Hello les breakers, j'espère que vous allez bien, je suis au CNGT de Reims, CNGT 2 étoiles. Alors je ne l'ai pas encore expliqué, mais dans la CNGT il y a 3 catégories de tournois, il y a les 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles, tout dépend du prix qui est distribué aux joueurs, donc à tous les joueurs, donc là 2 étoiles. Je suis arrivé tout à l'heure à 13h, je joue à 19h, je me suis un peu posé, on est à l'hôtel. Je joue à moins de 6 qui a gagné à moins 15, je ne le connais pas trop, je ne sais pas trop comment il joue, donc ça va être un peu la surprise, je vais filmer ça bien sûr. Je suis numéro 37, ça a changé, c'est le premier tournoi que je fais avec ce classement. Dans ma partie de tableau, sur le papier, si je passe bien sûr, il y aurait peut-être de série 4, Mijana Lenni, que vous connaissez certainement grâce à la chaîne, numéro 86 français, qui est descendu au classement, mais qui joue beaucoup mieux que ça, qui joue facile top 40 français, notamment sur dur intérieur, et ici c'est dur intérieur. Et en haut du tableau, il y a Tatlo, numéro 55, que vous connaissez aussi, et Hamou, numéro 42. Je viens d'apprendre le forfait de Maxime Hamou, qui est un peu coutumier du fait, il est déjà 5h30, il est 5h45, il n'est toujours pas là, donc forfait. Donc ça veut dire que ça tue un peu le tableau, ça veut dire que vu que je suis le mieux classé, j'aurais dû avoir Mijana et Tatlo en demi, dans la partie de la demi en haut, et moi, eh bien, de serrer une contre un moins 15 en quart, et possiblement contre un autre moins 15 en demi, si je passais mon premier tour. Donc ça tue un peu le tableau, mais bon voilà, c'est comme ça, ça arrive. Là, je vais aller au club, je vais m'échauffer avec les nids, à 18h30, pour jouer du coup vers 19h15, depuis qu'il y a un peu de retard. Je vais filmer ça, et puis en espérant gagner. Donc c'est un joueur qui est moins de 6, donc sur le papier, beaucoup moins fort, moins bien classé. Mais voilà, je prends le match à 100%, humilité à fond, je vais essayer de jouer à 100%, d'essayer de faire des choses que je ne tenterai peut-être pas contre des joueurs mieux classés, qui m'embêtent un peu plus, pour essayer de mettre en place, de me régler sur des choses qui me serviront peut-être si je passe demain matin, contre l'ennemi Mijana, s'il passe. Beaucoup de si, mais voilà, un tennis, un sport d'anticipation, donc on anticipe tout. Donc voilà les breakers, je vais filmer ça, à tout de suite. Je vais filmer ça. Je vais filmer ça, à tout de suite. Je vais filmer ça. Si tu es en train de kiffer la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like juste sans soude la vidéo, ça permet à la chaîne d'être découvert par encore plus de personnes, d'avoir encore plus de vues et comme ça, je peux créer encore plus de contenu, c'est un cercle vertueux important pour moi et pour la chaîne. Si tu ne connais pas encore cette chaîne, je partage ma vie de joueur professionnel en tournoi avec plein de petits tips, techniques, physiques, mentales pour t'aider à prendre un à cinq classements par an. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne tout de suite. Donc c'est une bonne question. On parle de l'autre. La jolie est une bonne question, on veut dire qu'on a des les uns ennés. Parfois, on l'aille dans la chaîne, on n'a pas fait un autre point de la chaîne. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501